La fabrique culturelle Merci Xavier de me recevoir à la BNF aujourd'hui, c'est cool. C'est un plaisir de t'accueillir, c'est un plaisir de te faire découvrir notre collection Charles-Croix, la collection d'appareils, d'enregistrements et de diffusion des documents dans le département de l'audiovisuel à le dépôt légal, baptisé en l'honneur de l'inventeur français Charles-Croix, qui est le premier à avoir conceptualisé le principe de l'enregistrement sonore. Un passionnant de découvrir. Deux premiers appareils ici, parmi les plus anciens de la collection. D'abord, une réplique française du premier phonographe à cylindres d'Edison, Edison qui l'a créé en décembre 1877. La réplique française de la marque Fondin date de 1878 et avec un principe, donc c'est le premier appareil qui permet de l'enregistrement sonore. Ça fonctionne comme l'oreille, on parle devant le pavillon ou l'émetteur ici. Les vibrations de la voix dans l'air font vibrer la membrane qui fait vibrer l'aiguille qui vient bosser la feuille d'éteint. Et on tourne le membrane au fur et à mesure qu'on s'enregistre pour éviter d'enregistrer toujours au même endroit. Là où il y a restitution, phénomène inverse, les bosselures de la feuille d'éteint viennent faire vibrer l'aiguille qui fait vibrer la membrane qui aboutit à des vibrations qui sont entendues par l'oreille. Et la constante de rotation est manuelle en fait. Et la constante de rotation est manuelle, ce qui fait qu'il faudrait logiquement avoir la même vitesse de rotation à l'enregistrement qu'à la diffusion. Ce qui est un des inconvénients de l'appareil, et puis si on veut s'enregistrer, il faut vraiment crier très fort devant le pavillon pour espérer avoir un signal assez faible en restitution. En 1887-1888, Edison revient sur le marché du phonographe en profitant d'une invention qui n'est pas de lui. On ne passe plus par une feuille d'éteint, mais on passe par un cylindre de cire, qui est donc mis sur un mandrin aussi, toujours. L'avantage, c'est que c'est de bien meilleure qualité et qu'on peut le réécouter peut-être une vingtaine de fois. Contrairement à la feuille d'éteint, donc on n'écoutait que très peu. Autre avantage de cet appareil, donc Edison classe M, qui est présenté, comme on le voit ici, à l'exposition universelle de Paris en 1889, c'est ça. Voilà, ceci est une pile qui permet du coup, raccrocher au système d'actionnement du mandrin, d'avoir une vitesse constante à l'enregistrement comme à la diffusion. Et troisième innovation, on voit ici tout un tas de possibilités d'accrocher ce qu'on appelait à l'époque des écoutoirs, on dirait des écouteurs aujourd'hui, bien que ça ressemble à des stéthoscopes, et qui permettaient donc une écoute collective. Edison sort cet appareil en 1888, en 1889 c'est l'exposition universelle de Paris, où la tour Eiffel sort de terre. Edison, grand communicant, organise en fait une rencontre avec Gustave Eiffel dans les salons de la tour Eiffel. Cette rencontre est célébrée par la presse française de l'époque et la presse internationale comme la rencontre des deux génies du moment. Et Edison, toujours fin communicant, remet à Eiffel un Edison classe M. Et donc si on peut dire que Charles Crow est le concepteur du phonographe, concepteur théorique, Edison en est l'inventeur pratique. C'est la grande révolution de 1900. Émile Berliner a passé une douzaine d'années à réfléchir à comment améliorer le cylindre. Parce qu'il s'avère que le disque plat, malgré de contraintes techniques importantes, permet une meilleure qualité d'enregistrement et donc d'écoute. Alors on n'a évidemment pas cette taille de disque au départ, puisqu'on est sur un disque beaucoup plus petit. Parce que plus le disque est grand, plus les contraintes techniques sont importantes. Je ne sais pas toi, mais chez mes grands-parents par exemple, la télé et le magnétoscope étaient cachés dans des meubles. Ça se faisait, oui. Voilà. Eh bien, ça se faisait ici aussi pour les phonographes. Il y en a tout un tas là dans la salle qui sont effectivement cachés dans des meubles, intégrés dans des meubles. Et il y a des cas très amusants, intéressants, puisque ça, on ne l'imagine pas, mais c'est un phonographe. On ne l'imagine pas, non. Voilà, avec donc le disque. Phonographe à disque, donc le disque qu'on vient mettre ici. Et le pavillon qui est en fait caché derrière la bajour, en sachant que ça sert aussi de lampe. Et alors le vinyle dans tout ça ? Ce qui change après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'introduction du matière plastique, la vinylite. Et donc au tourne-disque tel qu'on a pu le connaître, toi et moi, peut-être dans notre folle jeunesse. Un tourne-disque qui tourne donc à 33 ou 45 tours en fonction de la taille. Plus de 78 tours, contrairement à ce qui se passait avec les disques précédents. Et donc là, on a un appareil emblématique des années 60, le Tepaz. Mais aucun de ces disques ne permet un enregistrement direct. Donc en fait, jusque dans les années 50, le cylindre est toujours utilisé pour enregistrer sa voix. Et la révolution des années 40-50, c'est la bande magnétique et le Nagra, appareil emblématique de l'époque. D'abord, permettre d'enregistrer sur le vif, en direct, des témoignages, des événements. Et qui va aussi être important parce qu'il est non seulement portable, portatif, mais il est aussi autonome. Du fait de la présence d'une pile et pas besoin de raccordement au secteur. Donc nomade. Voilà, complètement. C'est le premier appareil des journalistes. Donc voilà, la dernière révolution technologique, c'est le disque optique. Donc ce CD audio, disque compact audio numérique, sur lequel il n'y a pas de lecture. Donc une lumière qui reconnaît les creux et les bosses qui sont inscrits dans le support. Elle convertit ces creux et ces bosses en 0 et 1. Et ces 0 et 1 donnent la musique qu'on connaît. On sort de l'analogique. On sort complètement de l'analogique. Voilà, on est passé au numérique. Merci pour la visite, Xavier. Plaisir. Pour moi, ça fait sens parce que la BNF, en fait, en tant qu'artiste, forcément, on fait des dépôts. Et ça s'inscrit dans une chronologie, tout ça. Donc c'est intéressant de revenir en arrière sur les premières phases analogiques. Donc tu déposes. Donc je dépose, oui. Super, bien sûr. La fabrique culturelle.